Bonsoir les amis, bienvenue dans 6 minutes sport avec Bête Clic, votre rendez-vous d'actualité sportive les lundis et vendredis seulement, uniquement sur Live TV. Vous connaissez désormais la formule, faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Marcelo Bielsa mettront les compteurs à zéro par l'entremise de Federico Bignas. Nous sommes à la 77e minute. Dans la foulée, Fahemers remplace Umar Diakite par Yeladoué qui, une minute plus tard, donne l'avantage aux éléphants à la 84e score finale. Deux buts à un pour une Côte d'Ivoire céleste. Dans l'acte toujours, Arsenal et City se livrent la bataille du trône. Au pays de sa majesté Charles III, les Gunners et les Citizens n'ont qu'un seul objectif en tête, celui de la conquête du trône de Première Ligue. Ce dimanche 30e mars, tous les yeux du royaume seront rivés sur l'Ethier Stadium. Michael Arteta voudra certainement prendre sa revanche pour cette fois-ci, puisque l'année dernière, les hommes de Pep Guardiola, les Citizens, avaient ravis le trône à Arsenal d'une courte tête. L'aimant cap de cette semaine reste absolument Arsenal-City. À l'affiche, les amis, vous vous doutiez que nous mettrions le cap sur la rencontre City-Arsenal, puisque c'est le gros match, sinon la grosse affiche de ce week-end. Eh bien, cette rencontre vaudra très chère pour la suite de la compétition, voire pour le titre. En ce moment, Arsenal a donc un point d'écart, un point de plus sur Manchester City, 64 points pour Arsenal, 63, bien évidemment, pour City. Eh bien, pour les côtes qui s'affichent maintenant, là, les amis, vous avez pour une victoire de Manchester City, 1,87. Pour une victoire d'Arsenal, 3,67. Et pour un match nul, ça sera 3,68. Pour le focus, on s'intéresse à Toni Kroos. Récemment sorti de retraite et dans la foulée rappelée tout de suite par Julian Magatzmann, Toni Kroos, par sa maestria, a redynamisé une équipe allemande complètement amorphe par son apport conséquent milieu de terrain. Le récent match livré contre la France 2-0 et les Pays-Bas 2-1 témoigne du régul de dynamisme de la Mannschaft. L'Allemagne peut ainsi inspirer à aller loin dans son euro en comptant sur un Toni Kroos en passe de renouveler son bail avec le Real Madrid d'un an, soit jusqu'en juin 2025. Nous prenons maintenant un bon petit expresso bien corsé avec l'ivoirien Arthur Badier, conseiller socioculturel et promoteur du festival Zulu Dance depuis 34 ans. Un festival qui promeut notamment la breakdance. Celle-ci étant entrée de façon officielle en compétition au JO de Paris, c'est tout naturellement que le conseiller municipal s'est vu désigner comme porteur de la flamme le 13 juillet prochain. Cela est dû à tout le travail qu'il a abattu dans la région du Grand Est français. Eh bien les amis, c'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui. En ce qui concerne le 6 minutes de sport avec Petclic, on se retrouve lundi à 18h50. D'ici là, portez-vous bien et puis salut ! Sous-titrage ST' 501